Cet instrument, tel qu'il est là, n'est pas un instrument médiéval, mais existe depuis le XIIIe siècle. Ça s'appelle une nickel arpa. C'est maintenant un instrument traditionnel suédois, mais on en trouve une représentation à peu près comme ça, avec le clavier, les cordes et l'archer, sur une fresque à sienne. C'est un instrument qui a quatre cordes frottées, comme un alto. Et en dessous, les cordes dorées que vous voyez, je pense, ce sont ce qu'on appelle des cordes sympathiques. C'est-à-dire que je n'ai pas d'action directe avec mon archer dessus, ni avec ma main gauche, mais elles vont entrer en vibration lorsque je frotte les autres cordes et participer à la résonance du son. Je commence par trois pièces tirées des Laudario di Cortona, qui sont des louanges inspirées par l'influence de Saint François d'Assise et qui datent du XIIIe siècle. On a retrouvé, et c'est un des premiers manuscrits retrouvés, non pas en latin, mais en langue, en vieil italien. Ce sont des chants assez joyeux et très simples, que tout le monde peut s'approprier. Et c'est fait pour être aussi chanté, répété, marcher, danser. Voilà. Donc, trois pièces extraites de Laudario di Cortona. Cortona, c'est une ville en Toscane. Sous-titrage ST' 501 Laudario de Cortona 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 Laudario de Cortona